Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo mensuelle des favoris. On va pas tarder parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc c'est parti ! Tout d'abord je vais vous parler de quelque chose que j'ai reçu. J'étais très contente de tester. J'ai reçu de la part du film Firmo une paire de lunettes. J'ai reçu cette petite paire de lunettes choisie. Je vais vous montrer ça, ce que ça rend. Donc voici ce qu'elles rendent. J'aime beaucoup. Alors moi j'adore tout ce qui est lunettes. Forcément j'en porte pas quotidiennement parce que je n'ai pas besoin de lunettes. J'ai reçu ces petites lunettes dans cette petite boîte. Elle est sympa. Bon j'aurais peut-être pas choisi un coloris comme ça moi. Mais bon à la limite on s'en fiche un petit peu. Dedans vous avez le petit tissu pour essuyer vos lunettes. J'ai rien à redire par rapport à la boîte. Ça fait vraiment boîte de chez l'opticien. Il y avait également ce petit pochon. Je sais pas si c'est pour les transporter plus facilement ou quoi. Et à l'intérieur ce que je trouve très très bien c'est que vous avez un petit plastique. Avec deux petites vis et un petit embout je suppose pour dévisser et revisser. Petite vis si jamais on a un souci avec les branches. Comme on peut pas forcément aller chez l'opticien en commandant sur internet. Pas bien sympa d'avoir mis ça. Donc ce qu'il faut savoir également sur ce site. Peu importe si vous avez besoin de verre correcteur ou pas. C'est que vous pouvez choisir la distance entre vos deux yeux. Ce machin là. Adapté à l'écart entre vos deux yeux. Après alors je ne sais pas si je vais dire de bêtises. Donc si vous portez des lunettes n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Mais vous avez des verres quand même. Je crois que ce côté vert c'est par rapport à l'éclairage. Pour pas que ça gêne. Je ne suis pas sûre. Donc comme je vous dis. Si vous portez des lunettes et que vous avez l'habitude. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Donc moi j'ai aucune option sur les lunettes que j'ai reçues. Sachez qu'en fonction des options que vous choisissez forcément. Vous ajoutez un prix aux lunettes. Et je trouve que c'est quand même largement moins cher que des lunettes chez l'opticien. A part si vous prenez les marques style à flelou ou quoi. Le prix des paires c'est aux alentours de 20-30 dollars. Et puis comme je vous disais. Vous ajoutez des options qui seront payantes. Donc je les trouve très sympa. Ce que j'apprécie aussi ayant une petite tête. C'est que les branches ne sont pas trop longues. Je les trouve très confortables. Elles me donnent pas mal à la tête. Malgré qu'il n'y ait aucune correction. Ça se pourrait que j'ai des maux de tête. Ça c'est pas le cas. Je les trouve pas trop lourdes. Pas trop légères. Ensuite bah moi elles me semblent pas cheap. Franchement elles ont l'air assez solides. Il y a des petits détails sympas blancs et dorés sur les côtés. Puis je vous dis elles sont confortables. Moi j'aime bien ce 40 sur moi. Alors certes si on n'a pas l'habitude ça fait bizarre. Mais j'adore les lunettes. Donc voilà. C'est un site que je vous recommande. Après je sais qu'ils vendent des lunettes de soleil. Je ne pourrais pas vous dire là dessus. Mais pour la paire que j'ai reçue je n'ai rien à redire. En termes de la livraison ça a été assez rapide. Je crois que j'ai reçu ça entre une semaine et une semaine et demie. Si vous êtes intéressé par ces lunettes je vous mettrai le lien avec la référence des lunettes en barre d'infos. Sachez que le site m'a communiqué que vous pouviez tenter de gagner une paire gratuite. Je vous mettrai le lien. Il me semble que ça marche. Je pense qu'il faut s'inscrire. Et vous allez recevoir un code. Quelque chose comme ça. J'ai pas compris exactement comment ça marchait. Mais je vous mettrai le lien. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire. Comme ça moi je poserai les questions avec la personne en qui je suis en relation. La paire que j'ai choisie si je me trompe pas. J'ai pas le prix là sous les yeux. Il me semble que c'était 1 ou 22 dollars. Quelque chose comme ça. Pour ceux qui auront besoin de verres correcteurs il faudra automatiquement que vous scaniez en fichier joint la prescription de vos verres correcteurs. Si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas demander des verres de correction. Donc ça je trouve ça bien pour éviter de faire des bêtises. Voilà j'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle découverte et un très beau favori accessoire. Maintenant du coup on va passer à tout ce qui est beauté. Premièrement j'ai deux choses à vous parler de la même marque que j'ai reçue via le site Octoly. C'est de la marque Ashana B. C'est une petite entreprise française qui vient de commencer. Premièrement alors c'est des formats voyage. J'ai le shampoing purifiant et tonifiant au savon noir au carité et huile de ricin. 98% naturel. Au parabène sans sulfate sans silicone. C'est cultifree et vegan. C'est fabriqué en France. Ça contient 50ml. Alors le shampoing j'ai bien aimé. Sans plus, j'ai pas vu quelque chose de foufou mais pas mal. Ensuite j'ai eu l'après shampoing qui nourrit et protège à l'aloe vera, au carité, à la mangue, au coco et au baobab. 99,2% d'origine naturelle et organique. Sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Celui-ci est certifié bio. Et par contre lui c'est une déception. J'aime pas trop parler des choses négatives comme ça. Mais malheureusement c'est une déception. Personnellement je n'ai pas du tout accroché avec l'odeur. Je n'y ai vraiment pas. J'aime pas du tout l'odeur. Et sur mes cheveux, en fait je vous aurais dit que ça aurait été mieux si je ne l'avais pas mis. J'ai pas du tout aimé l'aspect sur mes cheveux. Après je pense que c'est personnel à chacun. Personnellement je n'ai pas aimé l'après-shampoing. A vous de voir après s'il y a d'autres avis sur la toile. Je vais les donner parce que ça n'a pas été une découverte de fou. Et que je sais que ça fera bien le bonheur de quelqu'un. Ensuite j'ai deux palettes dont j'aimerais vous parler. Alors il y en a une, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Vous inquiétez pas, je sais que vous allez être saoulés. De toute façon j'avais fait une revue par rapport à ça. C'est la palette Shade & Light de chez Kat Von D. Que je surkiffe, que je n'utilise quasiment qu'elle. J'adore cette palette. C'est un énorme coup de cœur. C'est d'une excellente qualité. Seul petit défaut à la limite que certains pouvaient trouver. Moi ça ne me dérange pas parce que je trouve ça raisonnable entre guillemets. C'est qu'elle est un petit peu poudreuse mais je tapote mon pinceau et ça va. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos de ma revue sur la palette avec un tuto dedans. Et la deuxième palette, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Alors ce n'est pas du tout les mêmes yeux. Vous pourrez voir. Je vous ferai un petit close-up des deux make-up pour que vous voyez. Urban Decay c'est la Full Spectrum. Comme ceci. C'est une palette vraiment magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur. Une palette vraiment magnifique avec plein de couleurs. J'ai des couleurs mais je n'ai pas autant de couleurs comme ça. Et à part pour peut-être des violets ou quoi, je n'ai pas du tout ce genre d'oranger, ce genre de jaune ou de vert fourni avec un petit pinceau comme ça. C'est le défaut que je pourrais lui trouver. C'est que je trouve, si on veut vraiment une intensité comme on voit là sur les fards, il faut absolument mettre une base blanche ou une base en tout cas qui accroche le fard. Là, je n'en ai pas mis aujourd'hui et vous voyez que c'est coloré mais ce n'est pas aussi pop et intense que les fards laissent à croire. Moi, j'ai triché un petit peu avec mes doigts pour ajouter à certaines couleurs un peu plus d'intensité. Et voilà, si vous voulez quelque chose de plus pop, je vous conseille une base. Ce sera l'idéal. Ensuite, découverte d'une nouvelle teinte, pas d'un nouveau produit parce que je connaissais les produits. J'ai reçu une nouvelle teinte des rouges à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora. Teinte 21, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je vous ferai un close-up parce que je ne sais pas si de loin comme ça, vous verrez bien. C'est une très 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 jolie couleur. C'est un espèce de beige marronné avec des sous-tons un petit peu froids quand même. Je dirais qu'il y a une pointe de rosée mais c'est quand même assez froid. C'est une très très jolie couleur. Alors moi, je suis très pâle donc il fait assez foncé. Mais je pense que pour des peaux un peu plus foncées, je pense que clairement, ça peut faire un très 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 beau nude. Tentez d'aller voir en magasin si la couleur vous plaît. Moi, je n'ai rien à dire sur les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont excellents. Une très belle découverte également en beauté. Puis fin décembre, en fait, je ne vous ai pas fait de favori décembre. C'est deux pinceaux de la marque SLA, les Pro Brush Oval comme ça. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà testé des pinceaux similaires, un peu plus oval même que ça, de sites asiatiques. Ils étaient vraiment petits et c'était quand même compliqué pour le teint de faire tout le temps avec. Là, du coup, je les ai vus sur Octoly et j'étais très intriguée de tester les gros comme ça. Et je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur. J'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui avec ça. C'est un gain de temps. Ça fait un très joli fini. Totalement différent de la Beauty Blender. C'est un peu moins couvrant vu qu'on étire la matière. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est d'une douceur. Et comparé à ceux des sites asiatiques, c'est qu'ils sont vraiment plus souples. C'est beaucoup plus agréable du coup pour étirer la matière. C'est beaucoup plus flouté également. C'est beaucoup plus joli comme rendu. Plus bombé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de poils. Ils se nettoient beaucoup mieux du coup. Vu que les poils sont un peu moins serrés, on peut un peu plus aller nettoyer en profondeur. Ils se nettoient très bien. Il n'y a pas eu de paire de poils. Il y a juste des poils qui ont été un peu mal taillés dans le sens. J'en ai 2-3 qui sont un peu plus longs. Mais bon franchement, ça ne change rien au pinceau. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à utiliser ceux que j'avais des sites asiatiques que je trouve trop durs maintenant. Le seul petit truc qui peut faire très peur, c'est que la tête du pinceau est très souple. Moi, je sais que ça m'a surpris en l'utilisant. Vous voyez, ça bouge très très bien. J'ai toujours peur de le casser, donc je le tiens généralement comme ça ou comme ça. Mais je le fais très doucement pour ne pas casser la tête. Un petit défaut, on va dire, c'est qu'il faut faire attention à l'étant très souple. Je n'ai rien à redire à ces pinceaux. Ils sont vraiment très bien. Si ça vous intéresse, je ferai un Get Ready With Me prochainement. Je les utiliserai en action pour vous montrer le rendu. Comment j'applique mon fond de teint avec. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, un Get Ready avec ces petits produits. Maintenant, on va parler de tout ce qui est random. Première chose dont je voudrais vous parler, ce sont deux séries que j'ai récemment regardées sur Netflix. La première est un énorme coup de cœur. Et la deuxième, c'est mitigé, c'est plus vers la petite déception. Donc première série dont j'aimerais vous parler, c'est la série The OA. Je crois que ça dit comme ça. J'ai adoré cette série. Je l'ai dévorée en deux jours. Dès qu'elle est sortie, j'ai vraiment vraiment adoré. C'est une série un peu science-fiction à mon sens. C'est captivant, vraiment c'est hyper intéressant. Je trouve que visuellement, il y a des scènes magnifiques. J'ai adoré l'histoire. J'espère profondément qu'il y aura une saison 2. Parce que le dernier épisode de la saison 1 m'a laissé un petit peu sur les fesses. Donc je ne sais pas vous si vous l'avez vu, si ça a été pareil. Mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur pour ce début d'année 2017. La deuxième série, du coup, je suis un peu triste. Parce que j'en entendais tellement de bien. Et puis moi, j'ai été un petit peu déçue. Ça n'a pas été trop mon truc. C'est la série Les Aventures des Orphelins Baudelaire. Je crois que je ne me trompe pas dans le titre. Sinon, je vous mettrai là le bon titre. Visuellement, je trouve que c'est une série très belle. Les décors sont vraiment très jolis. Je trouve que c'est bien fait et tout. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup les acteurs. Ils jouent très bien. Là non plus, il n'y a pas de souci. C'est juste, en fait, je pense l'histoire de base. Ce n'est pas mon humour, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où c'est très surjoué. Et ce n'est pas mon truc. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Rien que le générique, il m'a gonflée au bout du premier épisode. J'étais obligée d'avancer pour éviter de l'avoir. Parce que vraiment, je ne supportais pas. Et voilà, je sais que ça m'a un peu bloquée. Alors après, j'ai regardé la série en entière. C'est pour ça que je peux vraiment vous donner mon avis. J'ai vraiment regardé jusqu'au bout. J'ai forcé le truc parce que j'étais dégoûtée d'être l'une des seules à ne pas avoir aimé. Je n'ai pas accroché. Je pense que je ne serais pas tentée de regarder la deuxième saison s'il y en a une. Et alors, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai échangé un éclairage que j'avais depuis longtemps avec celui qui était normalement ici. Est-ce que vous trouvez que la luminosité est encore plus chouette ou pas ? N'hésitez pas à me dire. Comme ça, je saurais si ça vous plaît ce petit changement. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire vos favoris, vos déceptions, pourquoi pas. Et s'il y a un des produits de cette vidéo qui vous plaît, que vous connaissez. Enfin, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut dire. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501